Voilà, lutte contre le banditisme urbain, il est à la tête d'une organisation de lutte contre le Koolouna, ici à Kinshasa. Monsieur Angelou, bienvenue. Bonsoir, monsieur Jean-Denis. Voilà, où est-ce que vous en êtes avec votre structure de lutte contre le Koolouna à Kinshasa ? Oui, merci beaucoup. Vraiment une très bonne évolution, une très bonne évolution dans la ville. La structure est très bien accueillie d'abord dans notre siège, dans les Mwamba et partout à... Mais là, il n'y a pas beaucoup de Koolouna, non ? Qui vous a dit qu'il n'y a pas beaucoup de Koolouna ? Mwamba, il y en a plein. Mais c'est déjà David Kilolo, il y avait des Koolouna partout. Partout dans la ville de Kinshasa. Même dans des coins qu'on ne s'attendait pas. Alors, mais là, qu'est-ce que vous faites ? Parce qu'il n'y a encore des Koolouna, donc c'est une structure qui ne fait absolument rien du tout. Si ça ne faisait rien, on n'allait pas avoir des résultats que nous avons aujourd'hui. Si vous descendez là où nous avons basé notre structure, vous allez avoir de très bons résultats, M. Jean-David Kilolo. Mais comme je vous avais dit la fois passée, faute des moyens et de soutien. Mais c'est Jean-David Kilolo. Même les phénomènes qui nappingent ici, c'est une branche de Koolouna. Mais les malhans n'est quoi ? Dans notre ville, si vous remarquez, nous nous intéressons plus dans des choses qui ne sont pas vraiment utiles. Vous voyez ? Mais les choses utiles qui nous tuent, qui nous font des préjudices, des dégâts, ça se passe comme au hasard. Ah, Koolouna est quoi ? Ah, on a fait ceci ? Ah, on a fait cela ? Mais il y a des gens quand même qui s'élèvent pour faire de l'effort, mettre fin dans cette structure, dans la voie de concertisation, c'est-à-dire appuyer la sécurité dans la ville. Mais nous n'avons pas vraiment de soutien. Nous nous battons seuls, M. Jean-David Kilolo. Alors vous vous battez seuls. Et jusque-là d'abord, pour qu'il y ait des sponsors ou des partenaires, il faut qu'il y ait des résultats. Quels sont ces résultats-là ? Parce que vous, vous êtes dans une autosatisfaction, mais au niveau des résultats, vous-même, vous déplorez encore de Koolouna, au niveau de Mouamba, c'est que votre structure ne fait absolument rien. Mais c'est Jean-David Kilolo, comme vous avez dit, quels sont les résultats ? Les premiers résultats que nous avons commencés, c'était d'abord la concertisation, comme je vous disais l'autre fois. Après, mettre fin au phénomène conflit. Est-ce que vous savez que la ville a été divisée sans les savoir ? Comment ça ? Qui a divisé cette ville ? Mais ces jeunes-là ! Mais c'est Jean-David Kilolo. Vous verrez, quelqu'un qui habite Lemba ne peut pas arriver à Matete. Celui qui habite à Matete ne peut pas arriver à Bandale. Celui qui habite à Bandale ne peut pas arriver à Yolo. Faute des conflits, faute des équiries. Mais nous, dans la structure, on a débuté d'abord par mettre fin à ce phénomène des rankings, des conflits, où il y a eu beaucoup de sabotages. Lorsque les bandits de Lemba viennent vers Matete, il faut qu'ils sabotent. Et des Matete aussi vont s'y réunir pour aller répondre. Mais on a mis fin d'abord à ce genre de phénomène. Il y a maintenant là aussi des jeunes comme moi, que nous ont vraiment très bien regardés. Et ils sont là comme M. Arcange Nguéfe, un jeune aussi de Lemba, avec sa fondation NLP. Il a vu qu'il peut aussi soutenir la structure, non, président Ange ? Et Jean-Marie Loukoulas aussi ? Oui, comme M. Jean-Marie Loukoulas aussi, que nous félicitons là-bas dans la comité de Kalamou. Avec M. Japonais, moi aussi à Makala. Donc vous voyez maintenant que personne n'a le monopole de mettre fin au phénomène de Koulouna. Nous tous, nous soutenons les gouverneurs de la ville, parce que ça se passe dans sa ville, et les chefs de l'État. Et c'est Jean-David Kyloulou. Maintenant, le problème est que la population doit se réveiller. Ne pas seulement se donner dans des choses inutiles. Ces jeunes-là ne sont pas des monstres, ce ne sont pas des invisibles. Il y a des fois même la famille. Ils savent que non, dans des familles où ils savent que non, nous avons un Koulouna, nous avons un kidnappaire. Mais ils ne les conseillent pas. Ils bénéficient de ces moyens, ils bénéficient de ces crimes-là. Ils louent la maison, ils font tout. Lorsque même on lui arrête, oh, Mbokie Komararabo et Félix doit partir. Vous voyez un peu, M. Jean-David Kyloulou. Nous-mêmes, nous sommes partants de ces phénomènes. C'est pour cela, moi, dans notre structure, Kinshasa-Zerokoulouna, je vais d'abord éveiller la population. La première des choses, c'est d'abord éveiller la population. Comment est-ce que nous nous basons dans des choses qui n'ont pas de sens ? M. Jean-David Kyloulou, nous passons des moments où il y a des sabotages. Je fais ceci pour que M. Jean-David Kyloulou soit mal réputé dans la télé 50, afin qu'il puisse être chassé. M. Jean-David Kyloulou ne connaît rien de ce qui se passe. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Les phénomènes de sabotage. Dans la street, les coulounaux que nous avons conscientisés, il y a des fois, ils nous disent, Président, est-ce que vous savez que vous nous avez récuité un certain dimanche ou comme ça là ? Prenez les 20 dollars, 20 dollars ou les 10 000. Je suis allé même le 20 dollars, 20 dollars. 5 000, 5 000. Lorsqu'il y aura peut-être telle manifestation, lorsqu'il y aura peut-être telle situation, allez, allez saboter. Prenez les machettes. Est-ce que vous les savez ? Non, vous ne les savez pas. Ce sont les politiques qui les utilisent. Mais je vous dis, M. Jean-David Kyloulou, c'est pour cela que nous demandons vraiment le soutien personnel du Choc de l'État. De nous soutenir, nous les jeunes qui sommes débuts. Parce que la charge du pays, ce n'est pas seulement la charge aux autorités. C'est aussi une charge qui appartient à la population et aux autorités, M. Jean-David Kyloulou. Nous, nous sommes débuts. Nous nous risquons. Nous ne consentisons pas les joueurs, M. Jean-David Kyloulou. Nous ne consentisons pas les frères en Christ ou les choristes. Nous consentisons les gens que tout le monde en perd. Mais nous, quand même, nous avons pris ces risques-là de les consentiser. Nous devons être soutenus. Ce n'est pas une façon de demander ou quoi, non. Mais c'est une façon normale. Parce que nous, on en fait déjà les premiers pas, M. Jean-David Kyloulou. De les conscientiser, de les encadrer, qui sont aussi prêts. Non, président, nous sommes prêts, nous avons laissés. Cherchez-nous juste même des circuits où on peut faire quelque chose. Alors, comment vous trouvez cette proposition ? Il y a un téléspectateur qui nous suit par rapport à la lutte contre le banditisme urbain. Alors, pour lui, il dit que cela est dû à l'explosion, à l'explosion démographique de la ville qui tend vers une mégapole. Ce qui rend la gestion publique difficile. Alors, le compte proposition, il veut que le gouvernement central puisse créer des villes annexes autour de Kinshasa pour désengorger la capitale. Et aussi, cela est possible par la création des entreprises dans des milieux non-habités qui deviendront des villes plus tard. Que de pouvoir peut-être vous lancer dans vos structures. Ça, c'est M. Boanerj Mouila. Merci pour votre participation. Oui, c'est aussi son idée qui est aussi appréciable. Mais ce que moi, je vais vous dire, M. Jean-Marie, Jacques-David, pardon, c'est la politique. Le phénomène Koulouna est devenu politique. Ça devient maintenant la politisée. Nous devons laisser d'abord les systèmes opposition, majorité. Non, non, non. C'est nous qui souffrons. C'est nous la population qui subissons ces systèmes-là. Les autorités-là qui nous exploitent, qui nous utilisent. Ils se promènent dans des sécurités. Mais, vous voyez, M. Jean-Marie Koulouna, ils se promènent dans des gardes-corps, dans des très bonnes sécurités. C'est nous qui subissons. Oh non, je ne vais pas faire ceci parce que ça sera l'avantage du choc de l'État. Oh non, je ne vais pas faire ceci. Mais c'est nous qui subissons. Donc, vous êtes certainement victime de la politique politicienne. Oui. Oui. Voilà. Merci beaucoup, M. Ange Luca, surtout de votre initiative. Mais il y a toujours des difficultés que vous rencontrez. Bon, actuellement, là, les différentes difficultés que nous racontons, c'est l'idée d'abord que nous avons adoptée dans la structure de faire des actions dans toutes les communes, dans tous les terrains. Comme bientôt là, au terrain, mais fait à Lemba, il y aura une grande manifestation. Et après, nous allons être à Métchangou, Founa, et ainsi de suite. Maintenant, les différentes difficultés, c'est seulement le soutien. Donc, vous n'avez pas de soutien. Nous n'envoons pas de soutien. Nous travaillons seul. C'est pour ça que je vous avais dit. Nous demandons des chefs de l'État, Félix Tisséké, du Toulou-Maltoine, et des différents organismes aussi qui s'intéressent dans ce genre de phénomène que vous appelez banitisme et grubin. Donc, c'est vraiment ça. Voilà. Merci beaucoup pour votre structure Zéro Koulouna. Kinshasa Zéro Koulouna. Voilà, Kinshasa Zéro Koulouna. KZK. Et puis, ça continue. Donc, ça ne sera pas facile qu'on puisse atteindre Zéro Koulouna. Il faut aussi la prise de conscience des uns et des autres. Il y a la majorité déjà qui ont pris conscience. La majorité. Merci. Merci à vous, Angélouka. Merci à Rodrigue Ramazani, à Rizot Ngarimé d'avoir certainement alimenté et aussi donné vos avis sur différents sujets traités au cours de cette tranche Kinshasa directe. La grande édition, ça sera à 19h. Portez-vous très bien. A très bientôt. Restez branchés sur ce Télé 50.